Je vous remercie d'avoir cliqué. Vous écoutez la sixième édition du Buzz avec moi, James. Ici, on parle de tout. Musique, politique, actualité, sport, you name it. Et moi, je suis qui? James, fondateur du réseau James Teller. Ça, c'est plus de 12 sites internet et un réseau publicitaire. Ici au Buzz, ce qui nous intéresse, c'est pas de critiquer ni de détruire des réputations. Notre focus est axé sur l'amour, le partage et la prospérité. Donc, que vous soyez à Montréal, Québec, Paris, Port-au-Prince, Sénégal, Guadeloupe, Miami, vous écoutez le Buzz avec James. Il est évident que le message véhiculé par les médias n'est pas le reflet de ce que pensent les gens dans notre société. Une semaine après les élans de sympathie et de solidarité, une autre mosquée est vandalisée, cette fois-ci à Montréal. Comme si on voulait nous faire retourner à la case départ. Malgré les tentatives des médias de nous faire croire que ce sont juste des cas isolés, il devient difficile de ne pas feel le vibe qui plane dans l'air. À ceux et celles qui ont encore de l'amour à donner, faites-le. Ne faites aucune discrimination lorsque vous le ferez. Malgré les rhétoriques de haine et de guerre, on va parler du Canada qui se rapproche du Mexique, de Chris Brown et de Soulja Boy encore. Vous écoutez le Buzz avec James. On va parler de l'impact, des Alouettes et du Canadien de Montréal. Le Buzz. On va parler de Marine Le Pen qui est numéro 1 dans les sondages en France et 1 million d'autres choses. Vous écoutez le Buzz avec James, un podcast hebdomadaire sur jamesdalou.ca. Moi, je te conseille d'aller taille avec tes amis. Dis-leur que je suis on fire. C'est notre sixième date. Vous écoutez le Buzz avec moi, James. Les plus belles femmes du monde se donnent tout rendez-vous au métro Berry entre 17 et 18 heures. Vous ne croyez pas? Vous écoutez le Buzz avec James. Ça fait longtemps qu'on s'aime. Ça fait longtemps qu'on niaise. Faudrait tout le temps qu'on plaise. Qu'on plaise à leur barème. Je suis un peu sauvage. Toi, t'as besoin d'autres. Mais là, le tour, c'est le nôtre. Le tour de notre voyage. Matin, le cagal, c'est plein. Mon cœur est plein d'amour. Tu ne l'offras pas de mène. On va triper, grand jour. Je veux vivre avec toi. Tu veux vivre avec moi. Les passeports sont en loin. Je te ramasse, prépare-toi. Lady Gaga s'est faite body shame après son spectacle de mi-temps au dernier Super Bowl. Sur les réseaux sociaux, des milliers de gens ont ri de elle parce que Madame avait une bédaine. What the fuck, Madame? Mettre quelqu'un dans l'embarras, pour son corps, c'est vraiment pas cool. La base. Pour une deuxième semaine consécutive, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ils vont d'une publicité très agressive pour présenter leur topo Haïti, pays maudit. Je ne voulais pas en parler cette semaine, mais sincèrement, ça m'agace beaucoup, moi. À chaque fois que je vois l'annonce à la télé, je me sens agressé. Pour les blacks du Québec qui regardent la télé francophone, vous ne pouvez pas me dire que lorsque vous voyez cette annonce-là, vous ne vous sentez pas agressé. J'irais même dire juste qu'abusé, assis dans votre salon, il n'y a pas moyen d'avoir un répit. Le conditionnement négatif et l'atteinte à la réputation vous suit jusque dans votre maison. Le buzz avec James. Y aurait-il des dispositions juridiques pour réparer les torts qui me sont faits? Si vous avez des idées, envoyez-moi tout ça dans mon inbox. Merci beaucoup. Saviez-vous que... L'agence spatiale américaine a annoncé la découverte de sept exoplanètes d'une taille comparable à celle de la Terre. Le buzz. Elles gravitent autour d'une étoile de notre galaxie située à 40 années-lumière de notre système solaire. Le buzz. On dit qu'elles sont très similaires à la Terre avec des océans et il y a de fortes chances qu'elles y abritent la vie. La vie. You know what? Je vais laisser ça là, comme ça. Je vais vous laisser réfléchir à ça, all right? Le buzz. Selon Ash, Wilder et Costanzo, dans une situation perspective d'ambiguïté, La buzz. Un homme sur toi renonce à ses propres convictions pour atterrer à celles du groupe, quand bien même que les convictions du groupe iraient à l'encontre de la réalité. Non, mais... Ça, ça en dit long sur pas mal de choses. So be aware. Le buzz avec James. Savez-vous qu'il y a une loi américaine, chapitre 14, section 11-12 du Code pénal, qui rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres? Des extraterrestres. Pas tout à fait vrai, mal interprété, cette loi fait l'objet de plusieurs rumeurs sur l'Internet. Vous écoutez le buzz. La loi existe, mais en termes relativement distincts. Avec James. Elle fait avant tout référence aux objets ou aux êtres ayant été en contact avec des éléments potentiellement dangereux. Le buzz. Le contact n'est pas interdit, mais la NASA se réserve le droit de mettre en quarantaine tout objet ou personne qui reviendrait sur le sol américain après avoir été en contact avec des éléments dont la dangerosité n'est pas connue. Pour ceux qui ont des oreilles, utilisez-les. Pour ceux qui ont un esprit critique, faites de même. Vous écoutez le buzz avec James. Vous écoutez le buzz avec James. Vous écoutez le buzz avec James. Sous-titrage ST' 501 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 Le Canada et le Mexique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux-ci Sous-titrage ST' 501 E-mail Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501